bonjour bonjour à tous alors je vais donc commencer l'élaboration du tableau l'élaboration des fonds le but de cette oeuvre c'est de faire entrer ma fille dans mon tableau pour démarrer cet oeuvre il y a eu d'abord ce schéma figuratif qui est ma fille charlène ma fillette qui rentre dans la peinture ensuite j'ai donc mon process un peu habituel c'est dire que je fais des fonds des fonds c'est des grands aplats de couleurs que je mets au départ ensuite je viens les superposer parce que ça reste assez complexe on met pas juste un bleu comme ça et puis on le laisse donc dessus on vient avec ce qu'on appelle des glazis etc ce sont des techniques de peinture vous voyez ma fillette qui est là qui est dans une zone de couleurs ce sont des couleurs gai un monde magique quelque chose de très agréable mais par contre autour on retrouve ce mystère qui nous entoure je vais pas vous parler de la matière noire des astrologiciens c'est un peu ça c'est quelque chose que j'arrive pas à définir et malgré tout ça quand on regarde le tableau si on le voit avec un certain recul on va voir que ma fillette en réalité on a l'impression qu'elle bouge qu'elle rentre dans la peinture et qu'elle s'éclate qu'elle est heureuse j'ai une technique d'action painting les peintres qui font l'action painting leur l'Europe dépend du process du gestuel plus que de la finalité il est vrai que j'allais j'ai des projections donc donc des mouvements d'action painting d'ailleurs je travaille je vois sur face sur le mur poloq il travaillait par terre il était plus en pouring en tripping quand vraiment qu'en projection et son travail résultait de la finalité de son gestuel alors que moi pas du tout moi j'ai des projections effectivement plus ou moins puissante plus ou moins fortes qui me donnent un effet complètement différent c'est à dire que je ne m'associe pas du tout à ces peintres d'action painting même si certaines oeuvres peuvent avoir une similitude la finalité n'est pas là du tout du tout ce que je veux transmettre ce que je veux montrer enfin montrer faire ressentir aux gens justement c'est c'est tout ce mystère c'est tout ce qui tout ce qui est mystérieux toute cette profondeur dans la peinture c'est également la joie parce que donc à présent ma fille c'est représente quelque chose de très joyeux et j'espère que les gens quand ils vont regarder cette oeuvre vont avoir aussi cette sensation de mystère et de joie